Voici une sphère, une sphère est littéralement pour moi un bloc, il paraît pour moi un ballon. Un ballon, un ballon football, un ballon football, un ballon volleyball, c'est une sphère. Alors ce que ça fait? C'est une sphère qui est une surface là-bas, une surface, une surface. C'est tout à quoi avec moi ? Pourquoi une sphère est lastromale, une sphère est laίας? D'où es la sphère ? D'où es-tu une sphère? D'où es-tu une sphère ? D'où é gotten vous ? Qu'est-ce qu'on peut attraper à une sphère ? Qu'est-ce qu'on peut attraper à une sphère ? Vraiment ? Ok, d'accord. En termes mathématiques, c'est quoi ? Par exemple, si on prend une cylindre, on trappe lui là. Exactement qu'il va attraper la rayonne. Une cylindre, mais qui peut attraper avec lui ? Sur cove surface. Non, pas area. Area, c'est area for the cove surface. Mais quand tu attraper une sphère exactement, tu peux attraper avec. Sur cove surface. N'importe quand tu peux attraper pour le football. Qu'est-ce que tu veux attraper avec lui ? Sur cove surface ? Parce que pour tout, il y a une façon posée. Il n'est pas qu'à vraiment dire qu'il y a une base, il y a une surface, il y a une curve surface. Soit dans les peurs, tout curve surface. Vous avez à quoi avec moi ? Alors, c'est très très direct. Curve surface area for the sphere. C'est 4 piers square. Mais il n'est pas que curve surface, parce qu'il fait qu'il peut tout disparaître. Non, mais il n'est que surface area. Good for this point. Oui. Alors surface area, c'est quoi ? Surface area, c'est 4 piers square. And the volume, c'est 4 third fire cube. Ça c'est pour une full sphere. Les spheres are always full. And hemispheres, comment est-ce qu'on fait qu'apprendre ? D'accord ? Alors, comme le mot dit, j'entends qu'hémispheres, c'est quoi ? It is half of it. Allez faire, comment est-ce qu'on prend une balle de football ? Nous coupe-les. Coupe-les, mais c'est moins faire, comment est-ce qu'on fait les papiers d'hélière ? Les vins, comment est-ce qu'on fait les avocats ? Une façon que j'ai, c'est juste ce qu'il dit. Les sphéricoles. Hemisphéricoles. Vous êtes d'accord ? Faire, comment est-ce qu'on fait les papiers d'hélière ? C'est-ce qu'on fait les papiers d'hélière ? Comment est-ce qu'on fait une balle ? Vous êtes d'accord avec moi ? Elle est toujours rayale. Allez faire, comment est-ce qu'on fait maintenant ? Faire, comment est-ce qu'on fait la balle là ? J'ai une couverie. Allez, prends une balle là, j'ai une couverie. Ça c'est une closed hemisphere. Je n'ai pas vu la balle là, j'ai une couverie. C'est un closed hemisphere. Total surface area est-ce qu'il est affecté ? Je n'ai pas en début de temps avec moi Que total surface area est affecté by The number of openings. Oui. Alors, s'il est fermé, total surface area point lot. Si il ouvre, total surface area point lot. Allez, dis-moi rapidement. Point full sphere go-là. Total surface area qui est-ce qu'on fait ? Point full sphere et le table go-là. C'est ? Point full sphere so total surface area c'est quoi ? 4 piers square. Allez, pour la montée maintenant, qui est-ce qu'il est pour venir ? 2 piers square. Oui. Maintenant, si je ferme là-haut, Est-ce qu'on ferme là avec un cercle là-haut ? Si je peux faire faire une sphère, Si je peux faire faire un hémisphère, Il ne va pas faire avec un cercle là-haut-li ? It's going to be a circle non ? Une couverture rond. Comment dire ? Si je peux faire couper une balle. Mais le fait qu'il couvert une balle là, il est même pour un cercle. Si il est pour un cercle, vous avez ce qu'il y a qui peut être ? Piers square. Ça veut dire une hémisphère. Hémisphère, ça veut dire que c'est juste la moitié-là. C'est 4 piers square divisé par 2. C'est 2 piers square. Une full sphere net, 4 piers square. La moitié comment ? 2 piers square. 2 piers square plus 1 piers square. 2 piers square plus 1 piers square. Fais-moi. 3 piers square. Ça veut dire qu'il faut faire une clause ? Livre comme ça. Par contre, il est ouvert. Par contre, il est ouvert. On livre. Hémisphère pot. Vous avez d'accord avec moi ce cercle ? C'est 4 piers square divisé par 2 qui vous donne. 2 piers square. Vous n'êtes pas nécessaire contre là ou là maintenant. Vous avez compris le logiciel ? Oui. Ce cercle est OK pour vous tous. Pas d'une difficulté par rapport à ça. Allez, great for this one. Now, let's start with question 1 over here. Question 1. Allez, rapidement. C'est bon là. Le diagramme chose, etc, etc. Allez, ne pas te le dire. Mais ça laisse nous demander notre valeur assez rapidement. 4 piers square plus 1 over here. Allez, surface area of the sphere. Surface area of the sphere. What is surface area of the sphere? What is surface area of the sphere? C'est 4 piers multiplié par A qui est 10. Alors, cela peut être combien ? 400 piers. Allez, donne ma valeur rapidement, rapidement. 1256.6... 1256.6 blablabla. Point 6 là, non ? Oui. Alors, c'est 1260 centimètres paré. Correct to 3SF. 3 parties de sa question. Question 1. Allez, find volume. Allez, rapidement. Volume, c'est quoi ? Volume, par contre, qui est bien dit. Volume. Volume. Inspire. Volume, c'est quoi ? C'est combien l'espace est dans l'intérieur. Un ballon net, si mon envie connaît que mes lèvres, il y a là-dedans, c'est cette formule 4 piers cubes. Pas mal. Moi, si tu ne connais les affaires, là. Je fais 4 piers cubes, je connais que mes lèvres, il y a un ballon, là. 1 centimètre cube. Good, là. Tout dépend. C'est pas une mesure. 1 centimètre, soit non. Good, hein ? Oui. Maintenant, pour la moitié, vous autres. Mais n'est pas pour ton 4 thirds. Pour une full sphere, c'est combien ? 4 thirds by your cube. Mais pour la moitié, c'est combien ? En place 4 thirds, il faut 2 thirds. Vous avez compris le logiciel, là ? Oui. Donc, il va y avoir 2 thirds, là. Donc, c'est pour la question 1. Second part. Alors, c'est le volume pour une full sphere. Lévi, mettons 4 thirds by your cube. Parce qu'il y a une full sphere, là. C'est 4 thirds by your cube, il y a une full sphere. Alors, c'est 4 thirds by. Allez-y, rapidement. Et c'est combien ? 10 to the cube. Cela vous donne combien ? 4 000 sur ? Alors, c'est 4 000 sur 3 by. Cela vous donne ? 4 000 sur 4 90ье ? C'est 4 000 sur 4 9010 cm cube ? C'est 490 cm cube. 4 910 cm cube. C'est 5 301 cm cube. C'est mieux. 3SF. Est-ce bien ? Oui. Oui, c'est sûr que c'est ok là, hein ? Allez, très bien. Maintenant, pour le prochain 2, over here. Allez, question numéro 2. Le volume en vécifère, c'est 36 pies, 1 cm2. Guylaine, volume, c'est 36 pies, 1 cm2. La question, c'est find the rate of the sphere. Ah non, c'est trop facile. Évidemment, volume en vécifère, c'est 36 pies. Alors, qu'est-ce que c'est formulaire pour volume ? C'est 4 third pie au cube, non ? Oui, c'est pas 4 third pie au cube. Ça veut dire 4 third pie au cube, combien il est bien fait là ? Il est bien fait 36 pies. 36 pies. Oui. Allez rapidement maintenant. Ici, c'est 4 third, ça c'est pie. Now, what is the radius over here ? On n'est pas entièrement radius, d'ailleurs. C'est ça, vous qui me pouvez rouler là. Allez, let's see. What is to be done ? Premièrement, pie, vous ne pouvez pas avec pie. Bon, pour reste 4 tiers. O to the cube, 8 égale à 36. Alors, cela vous donne O cube, 8 égale à 36. Allez, 4 tiers, mais pas là-bas. Ici, il y a une division, c'est 36 divisé par quartier. Alors, 36 divisé par quartier, cela vous donne combien ? 27. Cela vous donne 27. And what is all ? To eliminate the cube, you have to do, you have to do cube root. Alors, cela vous donne A égale à 3 cm. Now, for the volume part, this is easy. Deuxième point, c'est de surfer, c'est où il y a ? Désolé. Allez, what is the formula for surfer, c'est où il y a ? Cat pie. Exactement. Surfer, c'est où il y a surfer, c'est? Cat pie au square. Voilà. Surfer, c'est où il y a surfer, c'est cat pie au square. Alors, cela vous donne combien ? Cela vous donne cat pie. Et le radius pour compte, c'est combien ? 3. Alors, 3 to the square, cela vous donne 36 pailles. Et 36 pailles sur la boule, combien ? Centraide, 30 secondes. Alors, cela vous donne centraide centimètre paré, correcte, 2. 3, sir. Ok, c'est good for all of you, là. Oui, c'est sûr que c'est ok. Alors, ça c'est pour question numéro 2. Question numéro 3, on pense que je ne peux pas travailler, on est prêt, ça n'est pas un problème. Alors, let's have a look at question numéro 4, maintenant. Alors, on pense que c'est pour question numéro 4. Et on pense que c'est pour ce qui est le temps qu'on est melting. Tout le temps que l'on a melting est là, volume exactement, l'infosur et l'infosur est une grosse sphère, find the radius of the resulting sphère, find the radius of the resulting sphère. Premièrement, moi vous avez envie de connecter un peu de fun tous les dés comme vous pouvez gagner. Vous avez compris par ici là, oui. Alors, volume se fait pour mieux c'est quoi ? Volume se fait pour mieux c'est pour third by your cube, right ? Volume se fait pour mieux c'est pour third by your cube, good for all of you. Allez, now check and good, quand R égale à 3, avec quand R égale à 4, allez quand R égale à 3, qu'il est minif ? 4 tiers, 5 multiplié par 3 to the cube, cela vous donne combien ? 4 tiers, 5 multiplié par 3 to the cube, cela vous donne ? 36, 36 pi. Allez maintenant rapidement, quand R égale à 4, volume égale à combien ? C'est 4 third by, le remplacer par 4, c'est 4 power, c'est 4 third by 4 power 3, good for all of you. Allez rapidement, cela vous donne combien ? Allez, ça va, par exemple, s'il vous plaît, en termes de paille. Alors, c'est 256 divisé par 3 paille, centimètre cube. Is it cool for this point ? Oui, c'est sûr que c'est ok là, pas de difficulté par rapport à ça. So, this is for the volume of the first one and this is volume of the second one. C'est sûr que c'est ok là, pas de difficulté par rapport à ça. Maintenant, on veut une faune salée là. Donc, tu l'as apporté une faune salée là, toi aussi ? Allez, très bien. Une faune salée là. So, what is the total volume ? Allez, comme on peut prendre ça de là. Total volume, combien il fait ? Premier là, c'est combien ? 36 paille. Deuxième là, 256 sur 1. C'est 256 sur 3 pailles. Allez, fais 36 plus ça. Cela vous donne combien ? 346. Non, de moins d'y en paille. Ça veut dire faire 36 plus 256 sur 3. Allez, tu peux quoi devant ? Tu peux que toi, ça va ramasser un peu d'âme là. 36 plus 256 sur 3. Tu vas apporter à combien ? 364 sur 3. 364 sur 3. C'est 364 sur 3 pailles. Centimètres. Q. Is it good for all of you ? Oui. Oui. C'est sûr que c'est ok là. C'est 364 sur 3 pailles. Allez, ça c'est mon total volume là. Ça veut dire que mon téléphone s'allait là. Quand mon téléphone s'allait commencer, mon téléphone a une bague. Je gagne 10 grammes l'eau. Je gagne l'autre bague, je gagne 5 grammes l'eau. Je gagne 15 grammes l'eau en tout. Là, je fais épinette la scène. La même chose, mon téléphone premier, je gagne ça. Mon téléphone deuxième, je gagne ça. En tout, combien l'eau je gagne ? En tout, combien, 364 sur 3 pailles. Ça veut comprendre logique là-là. Oui. Maintenant, on va appeler qu'il y a une big sphere. On va faire tous les deux pour mélanger les deux. Vos pouces, 850 ingrédients là. Ça veut comprendre logique là-là. Vos pouces, 850 ingrédients là, on va appeler qu'il y a une big sphere. Allez. Donc, qu'est-ce que c'est le volume de la big sphere ? Donc, ça implique que le volume de la big sphere, ça va être combien ? Le volume de la big sphere, il peut être 364 sur 3 pailles. Maintenant, qu'est-ce que c'est le volume de la big sphere ? Allez. Ça veut dire que le volume de la big sphere est égal à 364 sur 3. C'est 364 sur 3 pailles. Vous êtes tout d'accord avec moi là ? Oui. Ça veut dire que le volume de la big sphere, qui me porte comme ce radius. D'ailleurs, c'est ça, même si vous m'érodez là-là. L'interview comme ça. Find the radius. Alors, si vous m'érodez le radius, là toujours, il faut pas le redire. Ce volume de la big sphere dit que ça, pas les formules là pour le volume de la big sphere. C'est protein par your cube, ça veut dire protein par your cube égale à ça. Là, par contre, on va redire qu'il va l'air éliminé. Now, what is good about this, get bien, 3 avec 3 pour couper, get it. 3 avec 3, couper. Paille avec paille, couper parce que je devais voir. Ça veut dire, en d'autres mots, c'est 4, our cube est égal à 364. So, how much is our cube ? C'est 364 sur 4. Allez, rapidement, demandez-moi la valeur. Transition sur 4, sur 4, sur 4, sur combien ? 91. 91, exact. Oui. So, what is value of ? Oh, il vient cube root 2. Allez, cube root 2, 91, s'il vous plaît. 4.49. 4.49. 7. 7. Alors, ce qu'il vous donne ? 4 points. Il vient 4.50. Correct, 2. 3 et 7. Voilà. Alors, c'est 4.50. Correct, 2.3 et 7. Ça, c'est pour question numéro... Ça, c'est pour question numéro 4. Good for this one. Allez, give it try to question number 5 now, on your side. Et c'est question numéro 5, 6 et 7. Rough copybook toujours, ça... Let's have it, le papier. A sphere, radius 7, and cube of side x have the same volume. So, a sphere, or radius. Quelle bien ? Radius 7 cm. Ensuite, a cube of side x, voilà. So, this is for the sphere. And now, the cube has length x. The cube has length x cm. This is for the cube. And it says that both have the same volume. Ça veut dire que volume of sphere is equal to volume of cube. Allez, volume of sphere, ce qu'on veut, c'est quoi ? On flood, fire your cube. What is volume of cube ? Con volume of cube, c'est length of the cube. Good. Allez, rapidement, là. Nous remplacons radius for a set. It's even set to the cube. Et il est égal à x to the cube. Parce que length, c'est x. Et là, c'est trop, trop facile. This is really easy over here. The card is non-communicator, on tient pi. Ça veut dire x cube communicator, on tient pi. Everyone can tell me, tient pi. Combien ? 1,300 plus 2, c'est pas mal. Très bien. Alors, ça, directement, vous êtes capable de faire une valeur de x. Ah, ça, c'est trop, trop simple. Vous êtes capable de faire une valeur de x qui est typosé faire. We should just do a cube root. Alors, cette valeur, c'est combien ? 11,2, 8,3. 11,2. 8,3. 11,3. Alors, cela peut donner 11,3 centimètres. Correct. 3,7. Is it good for this box ? Oui, c'est pas compliqué, là. Allez, très bien. Bon,ven kilo. 0,5. 7,6. 9,9. 9,9. 10, 9,9. 10,10. 10,9.